Daniel Hubert, musicien et peintre, né à Genève le 23 mai 1938, habite en Paris et se promenant dans le monde entier. Je viens d'une famille pas très branchée sur l'art et ma mère adorait les fanfares. Alors évidemment, lorsque j'ai eu l'âge de tenir un tambour, je me suis retrouvé dans la marine suisse, c'est-à-dire à Londines-Genevoise, une fanfare pour enfants. Et on m'a donné un magnifique tambour. Mais comme ça ne m'intéressait absolument pas, je n'étais pas vraiment brillant. Ensuite, on a dit à ma mère, je pense que cet enfant jouera mieux d'un instrument de souffleur. Donc on m'a donné une magnifique clarinette. Ça m'intéressait encore moins. Ensuite, on a fait une tentative sur le hautbois. Et un jour, on a convoqué mes parents. On leur a dit, cet enfant, il ne comprend rien à la musique. C'est mieux qu'il allait faire du foot, ce que j'ai fait. Et un jour, vers 14 ans, on m'a fait entendre un disque de jazz Nouvelle-Orléans, Sidney Béchette. Non, ce n'était pas Sidney Béchette. C'était Mesmero et Tommy Lannier, Royal Garden Blues. Et alors, c'était en fait la première musique que j'entendais qui me touchait complètement. Parce que chez nous, on a écouté les compagnons de la chanson, Edith Piaf, Aznavour. Enfin, tout ça, c'était pour moi très loin de ce que j'étais supposé entendre. Et le jour où j'ai découvert ce jazz, j'ai vraiment attrapé le virus. Et à partir de ce moment-là, j'ai plongé là-dedans. J'ai sorti des fourchettes et je me suis mis à accompagner les disques avec des fourchettes en tapant sur les meubles. Et un jour, ma mère m'a dit, envoie ton papa chercher une batterie parce que j'en ai marre que tu abîmes tout le mobilier. Et on m'a offert une batterie. Et à 14 ans, 15 ans, je suis allé au Festival de Zurich avec des groupes amateurs. Et j'ai eu la chance de tout rafler. Pris du plus jeune musicien, meilleur batteur vieux style, meilleur batteur moderne et meilleur soliste du festival. Alors ça m'a boosté à continuer très fort. Et ensuite, à 18 ans, après avoir fait quelques petites choses à Genève en jazz, je suis parti sur la route dans un orchestre suisse qui était composé de solistes soi-disant internationaux. Et je pensais naïvement que c'était un orchestre de jazz. En fait, c'était simplement un orchestre qui jouait dans des casinos, comme le casino de Montreux avant le Festival de Jazz. Bien entendu, on m'avait donné une magnifique veste bleue avec un petit nœud rose. Et on faisait des vals anglaises et tout ça. Et comme j'avais signé un contrat, j'ai fait ça pendant six mois. Mais ça m'a quand même appris beaucoup de choses sur le métier en général. Et ensuite, je suis parti en Suède. Ensuite, j'ai joué pendant six mois en Belgique pour l'exposition universelle, où j'ai rencontré énormément de musiciens américains. Et après ça, je suis venu m'installer à Paris parce qu'on ne pouvait pas malheureusement faire le métier de jazzman professionnel en Suisse à cette époque-là. Et là, j'ai joué, je pense être le musicien, aujourd'hui au monde, qui a joué avec le plus de musiciens américains de jazz. Pas parce que j'étais le meilleur, simplement qu'en étant à Paris, on avait la chance qu'il y avait peu de compétitions. Et tous les solistes qui venaient en France, pour des raisons de situations meilleures pour les musiciens de jazz, j'avais la chance de les accompagner. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai fait plus de 300 disques déjà. Et j'ai voyagé dans le monde entier pour représenter la Suisse dans des festivals. Voilà. Alors, les choses ont bien changé. C'est-à-dire qu'à la fin des années 50, il n'était pas question d'aller dans un conservatoire pour apprendre à jouer du jazz. D'ailleurs, j'ai fait une tentative désespérée à Genève et on m'a jeté comme un malpropre en me disant « Le jazz, ce n'est pas de la musique. Revenez quand vous aurez envie de jouer autre chose. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écouté des disques, j'ai fait de l'art d'imitation, j'entendais des choses, j'essayais de les reproduire à ma façon. Il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de vidéo. Alors, l'avantage de tout ça, finalement, c'est qu'on apprend à s'approprier des choses et à les assimiler à sa façon. Donc, je pense m'être créé un style assez personnel avec une technique différente et un phrasé différent des autres parce que je n'ai pas suivi les règles d'usage. C'est très délicat parce qu'effectivement, lorsqu'on quitte la Suisse, on sort un peu de la scène suisse. Alors, j'ai gardé beaucoup de rapports quand même, à une certaine époque, avec les Ambrosetti, avec Georges Grunz, avec tous ces gens. Et on a fait beaucoup de projets ensemble, on a fait des choses de télévision dans Suisse romande, on a fait des films. Mais ce n'était pas ma base de travail. Alors, j'y retourne toujours et j'aime la Suisse de plus en plus parce que tout fonctionne et on est toujours très bien reçus. Et depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'on m'accueille avec beaucoup plus de chaleur qu'avant. J'avoue que ça me touche beaucoup parce que je n'ai jamais eu, en dehors d'un prix à Genève, je n'ai jamais eu aucune reconnaissance des milieux suisses officiels. Alors qu'en France, je suis bardé de décorations. J'ai gagné à peu près tous les prix possibles, le prix de l'Académie du Jazz, le prix de la Saceb. J'ai eu même le prix de l'Académie Charles Cross. Bon, je suis commandeur des arts et lettres. Ça fait plaisir. J'ai une très bonne situation en France. Et ça me touche beaucoup, beaucoup que les Suisses commencent à s'intéresser à mon petit travail. Le seul que je connaisse bien, c'est Bruno Schperry, parce qu'effectivement, dans les années, dans mes débuts, c'est-à-dire en fin, avant que je m'installe en France, nous avions des projets ensemble avec Georges Grunz, quelquefois, mais tous ces gens étaient amateurs. Georges Grunz n'était pas un musicien professionnel. Il était représentant de voitures. Schperry faisait encore des études. Il y avait toute une bande de très, très bons musiciens. Et la plupart ont disparu, sont partis dans un monde meilleur. Et les autres ont changé de métier. Chaque lieu, lorsque vous avez un instrument de percussion, chaque lieu vous met dans une situation nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut assimiler le son à son travail, trouver la justesse sonore pour doser parfaitement. Et c'est une aventure à chaque fois. Chaque musicien qui vient sur une estrade et qui va jouer avec vous, si vous l'écoutez et si vous ne faites pas un numéro de nombrilisme, vous pouvez créer quelque chose. Mais dans l'improvisation, il y a toujours du déchet. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup plus que de jouer de la musique écrite. Ou lorsqu'on l'a bien appris, on la répète plusieurs fois. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans le jazz particulièrement, c'est l'improvisation. C'est ce que vous apprenez. Parce qu'en vous amusant à improviser, vous apprenez plein de choses. Parce que ces situations sont nouvelles. Et il faut trouver instantanément une solution à ce qu'on vous envoie. Ou le soliste trouve une solution à ce que vous lui envoyez vous. C'est un échange. Un batteur, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour servir la soupe et fournir un rythme de base. Aujourd'hui, un batteur, c'est un musicien qui propose des choses percussives et quelquefois musicales si on utilise cet instrument d'une façon musicale. Ce soir, on a une rencontre avec un musicien que j'admire beaucoup, qui est un guitariste Marc Ducré, quelqu'un de l'avant-garde très ouvert à l'improvisation. et on va jouer en duo, ce qui est assez difficile parce que d'habitude, avec une contrebasse, on arrive à trouver un lien, une liaison de sons, un mix de sons qui fonctionnent mieux qu'à deux. Justement, l'ambiguïté de ce soir, c'est d'arriver à trouver un son à deux dans un lieu qui est un lieu d'exposition de peinture. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'être dans un lieu où la personne la moins bien placée entend tout ce qui se passe. Parce que le gros problème de ces grands festivals qu'on est obligé de faire parce que c'est ce qui fait tourner la machine, mais lorsque vous êtes devant 2 000, 3 000 personnes, ou comme il n'y a pas longtemps en Corée du Sud, 20 000 spectateurs, vous ne pouvez pas jouer dans le détail, vous ne pouvez pas vous exprimer d'une façon très délicate, particulièrement avec cet instrument derrière moi. Par exemple, jouer avec des balais ou faire des tout petits sons, ça ne fonctionne pas parce qu'au bout du troisième rang, ça ne passe plus. Alors, le vrai lieu pour s'exprimer complètement, c'est ce genre de salle où il y a 80, 100 personnes, et on est proche et il y a un contact. J'aime ça. Mon but, c'est de continuer à pouvoir faire ça, enregistrer, non pas pour vendre des disques, mais pour, à certains moments, une rencontre suffisamment intéressante et plaisante. On a envie qu'il y ait un souvenir. Alors, je vais essayer de continuer ça, puis de faire des choses. Je viens de faire un film avec des improvisations de batterie sur des images, et on a mélangé la peinture, etc. Ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est des projets complets. Je ne veux pas rester dans une voix musicale pure et dure, avec des œillères. J'aime bien me promener un petit peu dans la campagne. S'il y a une voix musicale pure, avec des éidites, c'est du fait la voix musicale pure et de l'autre, Il y a une voix musicale pure et l' perpetму à l' quatro.